Le marché ouvre en ce début de semaine de nouveau dans le rouge après être pourtant légèrement remonté en fin de semaine dernière. Le CAC 40 repasse sous les 4800 points à l'ouverture. On commence ce point avec Air France KLM. L'activité passager du groupe est ressortie en hausse de 3,3% en novembre. Également dans l'actualité ce matin Airbus a annoncé vendredi avoir remporté 439 commandes brutes et 380 commandes nettes entre janvier et novembre. Enfin de son côté Europa Corp a signé un partenariat de distribution avec Pâté Films pour la France portant sur 3 films par an pour une période de 3 ans. Gros plan ce matin sur Renault. Le parquet de Tokyo a inculpé lundi Carlos Ghosn mais aussi Nissan dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de fraude financière visant l'ancien président du constructeur automobile japonais. Le PDG de Renault a été de nouveau placé en état d'arrestation malgré cette inculpation en raison de soupçons selon lesquelles il aurait déclaré que la moitié de sa rémunération de 2010 à 2015, Nissan qu'il a évincé de sa présidence après sa première arrestation affirme que Carlos Ghosn a lui-même orchestré cette fraude avec l'aide d'un autre administrateur. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous donne rendez-vous à 18h pour le prochain Flash. Merci d'avoir regardé cette vidéo !